Salut tout le monde, c'est Xeleko et c'est parti pour le cinquième épisode de Dragon's Chrome, déjà la couronne de dragon, enfin déjà, j'ai pas prêt de finir le jeu n'en plus. On en était à avoir récupéré Edna, la sorcière niveau 7, Byron le nain niveau 4 que nous allons pouvoir découvrir, et Julius, mon guerrier niveau 2 pour l'instant, il va falloir que j'en trouve un autre, mais dans les eaux que j'avais récupérées pour les ressusciter, j'avais que des archers principalement, c'est pas de chance. L'Amazon, j'en ai pas encore eu d'ailleurs, j'aimerais bien en voir une aussi, voir un petit peu comment ça se passe. Alors peut-être qu'un jour j'aurai d'autres personnages, je sais pas trop. Alors on en était où ? Pour résoudre le mystère, on doit aller aux catacombes, donc du coup, on va prendre directement la porte, c'est parti. Je suis en train de souffrir, au moment où je fais cette vidéo, je me suis éclaté la cheville dans mon lit en allant allumer ma PS3. Là, j'essaye de pas y penser, mais la douleur, c'est que ça gonfle ! Allez, c'est parti, les catacombes ! Alors, à votre avis, le boss, hein, boss de catacombes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans des catacombes ? Ça ressemblait à une genre de chapelle, ce truc-là. Ouah, déjà ! Oh, et ça part direct, hein ! On a pas trop le choix, là, c'est vraiment bourrin. Carrément le nain, quoi, carrément ! Attendez, je baisse vite fait, voilà, nickel. Le nain, il chope tout, et puis, hop là, je balance. Si, si, il est comme ça, c'est un petit fifou. Ouais, quand même, oh là là, et la combo sur le nain ! Oh là, ça, j'aime pas ces trucs-là, ces trucs qui gerbent tout le temps. Dans tous les jeux, ça gerbe. Et voilà, qu'est-ce, j'avais pas raison ! J'avais pas raison ! As-y, je suis ralenti, là, avec le poison, non ? J'ai l'impression qu'il y avait un petit truc, là. Alors là, là, c'est énorme, ce truc-là. C'est peut-être le mage... C'est peut-être la nouvelle sorcière qui fait ça. Bon, en même temps, il n'y a pas la peine d'autre. La nouvelle sorcière qui fait un nuage d'éclairs, qui permet d'attaquer les ennemis aux alentours. Je suis tellement faible. Ah, voilà, quand même. Ah, ben voilà, des nouveaux os. Stay on target. Ok, ben, on stay on target. C'est moi ou la... Ah non, je croyais que l'avait... Je croyais que... Oh, des flèches ! Je croyais que la sorcière avait des flèches dans le cul, mais non, c'était son bâton, en fait. Ah, ça fait mal, ça, ça fait mal. Très, très mal. Attendez. Hop. Ça se met un petit peu à l'écart. Allez, ça va calmer tout le monde, ça. Voilà. Hop, le fighter qui prend l'air. Eh ben, voilà. Bon, je récupère les flèches et puis c'est tout. Encore une petite là. Un petit coffre. Enfin, un petit coffre. Un petit bijou. Et le voleur toujours à la traîne. Eh ben. Oula. Un étrange chevalier qui sort des ténèbres derrière nous. Non, Toward. Ouais, Toward, je crois que c'est derrière nous. Alors, le chevalier is muttering to himself. Comme si qu'il était un petit peu étourdi. Si je mets fin à ma propre vie, ils ne pourront plus me sacrifier plus longtemps. Vous voyez, c'est... Hé hé. Eh, lui, c'est un bon, tu vois. J'ai mis ça à moi. Je t'aime bien, toi, garçon. Je vais te recruter. Quand on s'approche de plus près, le chevalier tend sa main et il tient un parchemin et si on l'accepte... Quand on l'acceptait, le chevalier disparaît. Eh ben. On va manger un petit beau. T'es coup de poulet, là. Allez, où la poulette ? Ok, ça, ça pue. Ah, là, une petite chose souris, c'était sûr. Allez, allez. Allez, allez, allez. Je vais peut-être me faire une dague. Elle est où, la dague ? Elle est où ? Elle était censée être par terre, là. Je vois pas... Je vois pas de dague. Qui c'est qui me l'a ninja ? Elle est là. Eh ben, c'est pas de tout repos. Ah, je l'ai pas pris, là. Il y en a un qui me l'a ninja, je crois. Lâchez ma dague, bande de salauds. Bon, j'en refais une. Mais elle est où, quoi ? Je comprends pas. Ah ben, là, je l'ai d'accord, ça y est. Eh ben, c'est pas de tout repos, hein. Bon, c'est pas terrible pour ouvrir des coffres, mais bon. J'ai pas eu trop le choix. J'ai encore du mal, vraiment du mal avec ces trucs-là de raccourcis flèches directionnelles. En plus, sans qu'il va falloir prendre une torche, parce que les... les fantômes sont incorporels, ils sont complètement immunisés aux attaques physiques. Ah d'accord, faut juste s'approcher avec une torche. Oh, c'est stylé. Ah, je perds ma dague pour rien, mais c'est stylé. Je suis le chevalier à la torche. Vraiment, ils auraient pu faire en sorte que les flèches se remassent un petit peu plus avec une hitbox un peu plus large, pour le coup, parce que là, c'est vraiment le plus petit possible. Tiens, moi, je vous fais des coups de torche, là. Hop, c'est bon, ça passe en combo, tiens. va m'ouvrir ça, toi. Tu ne fous rien. Le fighter, mais... En fait, le fighter, avec le mob, ne touche jamais le sol. C'est simple. En plus, c'est bien, il a HD die, je suis content. Je vais pouvoir foutre mon poison et tout, et tout. Hop. What is it ? Ah, c'est quoi ça ? Vous avez sauvé la fille du village, je dois la protéger maintenant. Qui êtes-vous ? Aidez-moi à m'échapper. Ça va, forcément. On dit bonjour déjà, formule de politesse. Non, mais oh. Bon, apparemment, je dois sauver la nana. Ah, comment je tiens ma daïque ? Ça fait peur. Oh, je les avais carrément pas vus. Ok, je suis un sadique, mais ah, c'est un petit peu de mal avec Lightbox, parfois des objets, j'aimerais bien qu'il se ramasse un petit peu plus large. Allez, il a level up, encore le petit voleur. Oh, des zoos enchantés. What is that ? Mais il y a des pièges de partout. Ouais, une blonde. Non, c'est la même. Encore. Help me, please, help me. On y va, bah. Wouah, non, non, franchement, ça fait peur, ça fait flipper tous ces pièges. Comment je traverse, là ? Ok, c'est bon. Go, 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 dépêchez-vous ! Ok, bon, j'ai deux nanas à protéger, maintenant, c'est pas un peu le bordel. Oh, ça pue les araignées, ça. Si j'avais pas raison. Oh là là, comment je les dépop, par contre, avec la dague. Non, touchez pas, touchez pas. Ah, saloperie ! Ça empoisonne aussi. Sérieux, mais je prends quoi, là, qui me fait rebondir ? Ah, quand même. Free Bones, des eaux gratuits. Eh ben, je prends. Ah, moi, j'allais rentrer dans la chambre, mais j'ai pas eu le temps. Ah, peut-être que je me sers un petit peu plus de l'Elemental, ça se trouve. que ça peut être un petit peu plus utile. C'est bon, c'est le combat. Je ramasse une petite deck gratos. Bon, ça passe tranquille. vas-y, les chauves-souris, là. Bon, du coup, on va aller par là. Est-ce qu'il y a quelque chose, au moins ? Il y a des eaux. Il y a encore une porte. Ouais, bon, on va revenir après. On va aller juste par là. Ah, vous voyez, c'est tout petit, les flèches. Il faut vraiment, vraiment, vraiment passer dessus. Ça, ça pue le piège. Juste pour voir. Allez. D'accord. C'est mon turn. c'est... Oh, ça va être tendu. C'est bon. Moi aussi, je vous électro-cute la face. Eh, mais nana, faites gaffe, là, vous voyez pas qu'il y a des flèches. Ah, non, mais oh. Voilà. Bon, elles ont pas l'air de perdre beaucoup de vie. Donc ça, ça l'air d'être au moins intéressant. C'est qu'elles ont les résistantes. Après, est-ce qu'elles vont tenir jusqu'à la sortie ? Ça n'est moins sûr. Ah, putain, ça y est. Je n'ai pas vu, c'est là. Juste deux minutes, quoi. Allez, voleur, t'es où ? Mais, t'es où ? Ah, bah oui, c'est bon, quoi. On t'attendu, il était en train de prendre le casse-cou, tout quoi, lui. Allez, pleuvait, coco, pleuvait. Ah, quand même. Allez, qu'est-ce qu'il y a par là ? Oh là là, ça s'appuie. Ok. Le vampire s'envole. Et j'ai sauvé la troisième fille. Eh ben, en tout cas, ceux qui aimaient les boobies, là, vous êtes servis. Là, il y a une team de boobies. Eh ben, on a de quoi faire. Par contre, je pense que du coup, on sait ce qu'est le boss. Nous avons une rousse, une blonde et une brune. Voilà. Trois filles différentes. Faites votre choix. Est-ce que j'ai besoin d'argent ? Il me faut des pépettes. Ah oui, moi, je dois les faire sortir du donjon, mais après, je n'ai pas dit que j'allais les donner gratuitement. Non, mais oh ! Je décore, bien sûr. Oh putain, ça y est, c'est le vampire. Ok, TP et tout. Ça va, c'est pas trop dur, là, pas trop de billes. Ok. C'est juste une TP. Oh, il y en a une deuxième qui est rapparue, ok. Attendez. Oh, je prends ma dague et j'enchante. Elle est où ? Ah, il y en a deux ! Oh, le bordel. Allez, allez, allez ! Je ne sais pas. Allez ! Ouais, c'est plus dur que je l'ai dit, en fait, il y en a plein des vampires et il y en a une qui vole là-haut. Elle fait chier ! Il ne faut pas les laisser approcher, les nanas ! Allez, 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 allez ! Je vais utiliser tous mes foudroiements pendant que j'y suis. Comme si ça va être fait. Allez, plus qu'une, deux, plus qu'un. Oh, merde ! saloperie ! Allez, allez, je le protège, les trois. Aïe ! Ça n'a plus l'air de popper ? Ah, ben voilà, il suffisait de demander. Attendez, si je les poule tout par là, venez par là, les nanas. Ah, une fléchette. Bon, là, c'est pas le boss le plus dur que j'ai eu. Il faut juste faire attention pour le coup, quand même. Je sais pas, j'ai fait un truc chelou avec tirer la flèche dans un sens et puis... Ah non, ça va, elle était pas trop, trop, trop dur ce boss. Ah, c'est peut-être... Ouais, ouais, j'en ai dit. Ah, j'ai trois ânes bouuuuuh, la cacha. Ouh, ça va claquer le trésor, là, ça va claquer le trésor. Level up encore. Dans mes mains, j'ai le parchemin de sang que le chevalier fantôme m'a donné. Et les spoils. Oh, c'est un arc E, c'est pas terrible. Un arc D, c'est pas terrible. un arc C, c'est pas terrible. Ah, putain, wow, putain d'arc, ah là. Bonus 15% en dégâts de glace, 6% de chance de geler les ennemis. Knockback chance, plus 14%, knockback chance, plus 10%, donc 24%. vous avez vu comment je suis doué en calcul en plus. Des boots de ouf. Moins 12% de dégâts reçus, je fais plus 11% de dégâts aux objets. Super intéressant ça. Dégâts aux cibles naturelles, moins 13%. C'est chaud. Ah non, 2 des cibles naturelles, je pense aux champignons, des trucs comme ça. Et 7% d'infliger des dégâts de glace en retour. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va voir, des boucles d'oreilles A, physique et résistance, plus 8%, diminue la duration du poison de 11%, et 7% de chance encore à nouveau de faire un retour de glace. Du coup, en même temps, je crois que je n'ai plus grand chose à faire. Je ne vais pas regarder de quel level était mon arc. Je crois que c'est 7%. Je vais tout revendre, tant pis. Dans le doute, si je n'ai rien, je n'ai rien. Ça m'apprendra à faire attention. Saving ! Et on va pouvoir équiper ce dark de malheur. Tu as dit quoi ? On a maintenant. Je dois obtenir mon reward à la guilde. Ok. Il n'y a pas de soucis, moi je vais y aller. Level 7, c'est magnifique, je peux d'ores et déjà le mettre. Après, j'ai dit, il y avait quoi ? Les boots, je ne les avais pas pris par contre. J'en avais des nouvelles. Et le manteau résistance, c'est pas terrible. Au final, l'anneau. L'anneau de foule, je ne m'en sers pas tellement. Il reste 27 Rostock. Ça ne fait pas énormément de dégâts avec moi, je n'ai pas de magie. Donc du coup, on va l'enlever et on va mettre c'était. Je n'avais pas logiquement un truc de fou encore. Ne me dites pas que je ne l'ai pas pris. Je vais trois objets. c'était quoi le troisième ? Ah, elle est passée où ? Je ne suis pas bigleux. Hein ? On en a un deuxième là. Oui, c'était les boucles d'oreilles. Ne me dites pas que je les ai vendues comme un connard. Comme un connard. Non, je les ai vendues. Vous n'êtes pas sérieux ? Non ! Mais c'est quoi le délire ? Je suis dégoûté. Pour la peine, je vais me réconforter avec Morgane. Non, ce n'est pas juste ça. Je n'ai pas compris. Ben oui, ils sont là. Attendez. Je crois que je n'ai pas capté qu'il y avait deux pages je se trouve. Attendez, je vais justement apprendre comment on fait. Alors. Alors, je ne comprends pas là pour le coup. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas en fait. Est-ce que ce n'était pas un item pour moi ? Ça se trouve, je ne sais pas. je suis bête. Je suis sûr, c'est un item de mage en fait. Quel blaireau je suis ? Yes, yes, yes. Accessory. Du coup, ça, je vais le mettre. Yes. 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 Allez, on vend tout. Ben oui, forcément, c'est pour les Amazons donc ça ne me servait à rien. Je suis un blaireau. Tout d'excitation pour rien du tout. Je vais passer pour un gros gros débile dans la vidéo mais ce n'est pas grave. Donc du coup, je vais enlever ça pour mettre le bout. au moins, ça s'est fait. Ça m'équipe directe de la dague. OK. Au moins, il n'y a pas de souci. Non, je le saurais. Allez. Adventure's Guild. 2000 money. C'est bien ça. Je suis curieux à part à propos du parchemin de sang. Alors, je le montre à Samuel et je lui demande et je lui dis ce que j'ai vu dans les catacombes plus tôt. Après l'avoir examiné le parchemin, la signature et d'autres détails, il indique que c'est une lettre du roi pour la princesse. Il dit qu'apparemment il a obtenu la courante de dragon mais il se demande si cette lettre est vraiment vraie. On ne peut pas nier. voilà, on ne peut pas nier que ça ressemble vraiment à l'armure du roi, le chevalier, celui-là qu'il avait. Alors, peut-être que c'est vrai. La mort du roi affecte profondément le royaume et les terres aux alentours. Samuel nous ordonne de le reporter au château. Alors, Kormansky, il fait voir ce qu'on a maintenant en plus. Sliding, non. Pick up coins recover HP, au final, ça ne m'intéresse pas. Le healing effectiveness sans food, pourquoi pas. Ah, ça c'est pas mal. Chance que ça n'utilise pas mon arme. Du coup, ça peut être énorme en fonction de mes dagues. Du coup, je vais prendre ça. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Voilà. Alors, pour l'instant, le boss le plus dur quand même, c'était le deuxième, je crois. Ah, nous sommes appréhendés par les gardes. Immédiatement, nous sommes amenés par les gardes et nous sommes jetés au château dans la prison pour un crime que nous n'avons pas commis. What the fuck ? Retournement de situation. C'est un destin funeste et logique traditionnel pour tous ceux qui portent un secret royal. Du coup, on est supprimé du drama. Après quelques jours, la porte s'ouvre. Et alors, nos yeux s'acclimate tout doucement à la lumière et nous voyons Dean qui se tient devant nous. Il nous deux menottent et nous explique la situation. Le prime minister Jailing, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme expecté, Gustav travaillait pour Bolga. Il a utilisé un collier magique pour contrôler la princesse et son influence sur Eidelands. Quand Dean a mis la princesse Vivian en sécurité, il a été confronté au prime minister Gustav et il s'est barré apparemment avec toute la trésorerie, si j'ai bien compris. La princesse s'excuse de nous avoir inclus là-dedans pendant qu'elle était une otage. Alors, Dean ne pouvait pas se confronter au prime minister. Le royaume a besoin d'un nouveau directeur immédiatement. Dean n'est pas un saint mais il ferait un bon leader je pense. Par contre, quand Gustav a également volé l'orbe royal, c'est un autre trésor qui représente les volontés et les règles d'Eidelands. si McNeil obtient l'orbe, ça va en résulter une guerre civile. Mais apparemment, l'orbe n'aurait pas encore atteint Bolga, donc ça nous laisse une petite chance. La princesse Viviane nous demande de l'aider avec cet incident. Donc, j'accepte immédiatement et je commence les recherches pour l'orbe. Alors, le bateau de Gustav a pris une route des pirates. Je devrais aller voir par là. Ok, le caveau des pirates. Pour obtenir leur bon retour, je dois aller à l'enclave des bateaux pirates, je crois. Donc, du coup, moi, je vais aller voir les eaux que j'ai récupérées. Et puis, après, ce coup-ci, je vais penser à sauvegarder parce que, oui, juste avant, j'ai eu la mauvaise surprise quand même de revenir dans le jeu et oublier d'avoir sauvegardé en pensant trop à la sauvegarde automatique. Toujours pas d'Amazon, décidément, on n'en veut pas. Peut-être un nouveau fighter, ça peut être pas mal. Déjà, celui-là, il est plus haut level. Je vais me faire une full team de Madame Boobies. Non, plus sérieusement, je pense que je vais prendre le fighter niveau 4. Voilà. Est-ce que je peux revendre on les brûle tous quand on est des oufs. Moi, je crame tout. Yes. Rest in peace. Eh, j'ai obtenu défense tonique comme un token d'appréciation. Ouah, je devrais faire ça plus souvent. Il faut tout clamer. Je vais tout clamer. Ha, ha, ha. Je t'ai rire sadique. Encore lui, mais il nous énerve. Je vais te donner encore un coin. Tu vas être content. Voilà, peut-être qu'à un moment quand j'aurai donné un certain nombre de coins, il va nous dire un secret mythique. Je ne sais pas. Ouais, du coup, je vais par là. Je prends mon nouvel allié. Eh oui, elle est en train de prendre son bain. Et voilà, c'est Val maintenant qui va nous rejoindre. Donc voilà, pour cet épisode numéro 5. Donc, sixième épisode, nous sommes dans l'enclos des pirates. Donc, il va falloir, on va voir. Donc, ce sera sûrement un boss pirate. On ne va pas se le leurrer. Mais, reste à savoir la stratégie. Je pensais qu'elle tenait une pomme, mais en fait, non, vu qu'elle est toute petite, c'est une cerise. C'est mignon. Elle est toute mémée. Tiki, tiki, tiki. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Elle a été un peu plus court. C'est vrai que j'ai fait le donjon un peu plus rapidement, finalement. Par contre, il y a eu pas mal quand même de narration juste après. C'est assez sympa. On a avancé dans l'histoire. Du coup, on a vu un petit peu la vraie face du Prime Minister. En fait, ils ont fait passer l'autre pour un méchant. En fait, le comte Dean est passé pour un méchant. Mais en fait, c'était lui le gentil. Eh ouais, comme quoi, c'est digne des grands films pour l'instant. Donc, on va poursuivre ça dans le sixième épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, dans les commentaires. Et puis, je vais vous donner rendez-vous sur le prochain épisode ou sur ma prochaine vidéo. Je pense que là, ça va être... Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai en train de faire un event PVP sur Cube World. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501